Sa légende est déjà bien ancrée aux abords du pavillon de la jeunesse. Et bientôt, Guy Lafleur sera immortalisé à nouveau sur les façades de l'aréna qui changent de nom. Il s'agira du pavillon Guy Lafleur. Ça ne pouvait pas être le centre Vidéotron, compte tenu qu'il est déjà accordé via un contrat. C'est le deuxième plus gros aréna à Québec. Donc dès le jour-là, ça accordait de l'importance. Guy Lafleur, c'est fondamental. Donc on ne pouvait pas nommer quelque chose qui n'avait pas une grande valeur. Près de la plage en Béliveau, dans un lieu qui est un sanctuaire du hockey, bien pour nous, ça allait de soi. Le nom de Guy Lafleur apparaîtra à trois endroits sur l'édifice. Un honneur pour la famille qui a rappelé l'amour que le hockeyeur avait pour Québec. D'avoir eu des si belles années avec les tournois Peewee, les As-Junior, les remparts. Puis c'est sûr que les Nordiques, c'était peut-être un petit peu plus difficile. Je suis sûr qu'il serait extrêmement fier de ça. Il a tellement vécu des bons moments à Québec tout au long de sa vie. Donc pour toute la famille, là, on est extrêmement honoré d'avoir cet hommage-là. Lors de son décès, des milliers de personnes s'étaient déplacées pour signer un livre de condoléances. La Ville a profité de l'occasion pour remettre ce livre à la famille. Belle surprise. Puis c'est sûr et certain qu'on va prendre le temps de lire ça. Les gens qui ont écrit, ils ont écrit leur arme, ils ont écrit ce qui était important pour eux avec Guy Lafleur. Il y a plein de gens à Québec, des dizaines et des dizaines de milliers de gens à Québec qui ont une histoire, pour qui ça a eu de l'importance dans leur vie. Ghiselin Bérubé est un de ceux-là. Historien du tournoi Pee-wee, son admiration pour Lafleur l'a amené à dépenser une somme considérable pour acheter ce trophée. Guy Lafleur l'avait reçu de son père pour souligner ses victoires au tournoi de hockey Pee-wee. À 62, 63, 64, c'est toi, Medaille d'or, qui as gagné. Guy voulait me le racheter pour son restaurant. Il n'est pas à vendre. C'est bien de valeur, Guy, mais je le garde. C'est la première fois que je le vois. J'ai vu beaucoup de trophées au courant de ma vie en lien avec mon père, mais ça, là, c'était la première fois. Une autre cérémonie aura lieu aussitôt que le nom de Guy Lafleur sera affiché sur le pavillon. Ici Jean-Philippe Martin, Radio-Canada, Québec.